Les rebelles syriens affirmaient ce vendredi contrôler désormais tout l'aéroport militaire de Taftanaz dans la province d'Idleb. C'est le plus grand du nord de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a souligné qu'il s'agissait de la plus importante prise de base aérienne depuis le début de la contestation en mars 2011. Il précise que trois groupes islamistes radicaux ont conquis l'aéroport, notamment le front Al-Nosra. Pendant ce temps, à Genève, en Suisse, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, l'Aqdar Brahimi, était en discussion avec le secrétaire adjoint américain et Mirael Bogdanov, numéro 2 de la diplomatie russe. Ils ont lancé un appel à une solution politique en Syrie, mais ne sont parvenus à aucune avancée. Sur le plan humanitaire, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle allait apporter une aide de 10 millions de dollars pour secourir les réfugiés syriens en Jordanie, où un hiver particulièrement rigoureux aggrave leur situation. Le sort des 600 000 réfugiés syriens, des populations déplacées en Syrie et des civils qui habitent les zones rebelles est source d'inquiétude. D'après l'opposition, des dizaines de personnes sont mortes de froid en Syrie cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada